... En annonçant l'ordre du 1er Conseil des ministres délocalisé tenu à Saint-Louis le 7 juin 2012, son intention d'approfondir et de consolider la politique de décentralisation à travers la réforme dite Acte III de la décentralisation, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Salle, visait, entre autres, la refondation de l'action de l'État au niveau local. A travers notamment la modernisation de la gestion publique avec une réforme des finances locales et la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Cette modernisation de la gestion publique nécessitait une adaptation, amélioration et une refondation des relations entre l'État, ses démembrements et le citoyen. C'est dans ce cadre d'ailleurs que s'est inscrit le Forum national de l'administration qui s'est tenu les 9 et 10 avril 2016 et au cours duquel il est ressorti la nécessité de la mise en place au niveau de chaque ministère d'une charte de qualité qui met le citoyen et la satisfaction de l'intérêt général au cœur de l'action publique. Par ailleurs, cette vision du chef de l'État est fortement présente dans le plan Sénégal émergent à travers ses axes 1 et 2. Si l'axe 1 s'inscrit dans une option de développement plus équilibrée, de promotion des terroirs et des pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire, l'axe 2 prône quant à lui une amélioration significative des conditions de vie des populations, l'éradication des inégalités sociales en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de territoires viables. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a bien perçu le message et n'a pas attendu longtemps pour traduire dans la réalité cette directive de M. le Président de la République à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. En effet, la politique qualité que celle-ci a mise en oeuvre a abouti à la certification de la recette générale du Trésor à la Dorme ISO 9001 version 2015, devenant ainsi la première administration publique sénégalaise à être certifiée ISO. Je voudrais en ce moment remercier et féliciter à nouveau le directeur général du Trésor, chef Tidiane Diop, le coordonnateur Blaisam, l'ensemble des directeurs et les agents de la recette générale du Trésor, mais aussi tous les agents du Trésor pour ses performances réussies et cette volonté de moderniser et d'être au service du citoyen. Relativement au secteur public local, l'érection en direction de la structure en charge des collectivités territoriales au sein de la DGCPT par le décret 2014-1171 du 16 septembre 2014 portant organisation du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, aux premières heures de la mise en oeuvre de la réforme, au-delà du fait qu'elle traduit de façon éloquente l'importance du secteur public local dans les missions modernes du Trésor matérialise la volonté affirmée du ministère d'accompagner de façon constructive cette grande réforme et réaffirme également, si besoin en est, l'engagement des services du Trésor de prendre en charge un secteur qui évolue chaque jour davantage et qui doit être accompagné dans cette évolution sans laquelle tout développement harmonieux pourrait être compromis. Mesdames et Messieurs, la rencontre de ce jour, initiée par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, que je félicite à nouveau, s'inscrit dans la logique de mettre le partenaire qu'est la collectivité territoriale au centre des préoccupations de l'administration du Trésor. La réforme de la politique de décentralisation au-delà des changements institutionnels et fonctionnels qu'elle a induits doit être parachevée dans sa deuxième phase de manière à permettre de doter les collectivités territoriales de ressources financières et fiscales nécessaires à la prise en charge optimale du développement local. Cependant, il convient de noter quelques difficultés que vous avez rappelées tout à l'heure. Dans la mise en œuvre de cette deuxième phase pour laquelle j'engage mes services à œuvrer en rapport avec le ministère en charge de la gouvernance locale pour apporter des solutions appropriées à la lancinante question du financement de la décentralisation, avec notamment une meilleure opérationnalisation des deux principaux mécanismes d'intervention de l'État en direction des collectivités territoriales que sont les transferts financiers et la fiscalité locale. J'invite d'ailleurs la Direction générale des impôts et des domaines à tenir sans délai une concertation pareille avec les collectivités locales pour donner des réponses appropriées et surtout pour rassurer. Je sais que cette année est une année particulière parce que c'est l'année de la réforme de la patente qui a été fondamentale. La patente a vécu. On l'appelle dans notre jargon ancienne contribution. Je comprends aussi que cette année, qu'il y ait quelques difficultés, mais dans tous les cas, dans les calculs qui avaient été faits, aucune collectivité ne devait perdre. Mais aussi, il ne fallait pas faire supporter aux entreprises une charge additionnelle. Donc c'est un équilibre, c'est un travail assez complexe. J'invite le directeur général des impôts à tenir sans délai une réunion pareille avec les maires pour pouvoir rassurer et veiller au niveau des services pour que les rôles puissent être disponibles très rapidement. Au niveau des transferts, avec la signature du décret 2018-1250 du 6 juillet 2018, fixant les modalités d'allocation et les critères de répartition des fonds d'équipement des collectivités territoriales, maintenant on ne l'appelle plus FEC, maintenant c'est... Il faut qu'on trouve la chronique correcte, c'est fonds d'équipement des collectivités territoriales. Le chef de l'État réaffirme sa volonté de promouvoir les principes d'équité, de solidarité et de coopération territoriale nécessaires à la prévisibilité et à la bonne allocation de ces transferts aux collectivités territoriales. Au plan de la fiscalité locale, la réforme de la patente matérialisée par la loi 2018-10 du 30 mars 2018, modifiant certaines dispositions du Code général des impôts doit permettre, avec le changement de base de calcul de l'assiette de ces nouvelles impôts, la contribution économique locale donc, une allocation plus équilibrée des ressources aux collectivités territoriales. En effet, dans sa partie assise sur la valeur ajoutée, le secrétaire général en a parlé tout à l'heure, la SEL permettra donc à toutes les collectivités territoriales de bénéficier des produits de ces nouvelles impôts. Mais ça va être un exercice difficile, que tout le monde puisse en bénéficier et que personne ne baisse. Je pense qu'il va falloir tenir une concertation pour quand même beaucoup échanger sur cette question. Cette nouvelle réforme du Code général des impôts a également touché la contribution globale foncière dont le plafond a été rehaussé et les modalités de paiement revues pour en permettre un meilleur rendement. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la réussite de cette réforme majeure de la politique de décentralisation exigent des différents acteurs un engagement sans faille, une collaboration franche et sincère et une bonne appropriation des enjeux de la réforme. À ce niveau, les receveurs et les percepteurs municipaux et départementaux ont un rôle extrêmement important à jouer. au-delà des principes qu'il faut respecter au lieu d'administration au service de la République, au-delà de nos dogmes. Nous sommes aussi une administration réputée assez conservatrice. c'est quand même bien, ça permet de bien préserver les dédiés de l'État. Il est quand même important d'engager des discussions avec, vraiment, au niveau de la base et c'est pour cela que je félicite le directeur général pour cette initiative à nouveau, mais surtout pour avoir proposé qu'au niveau local que des débats de cette nature puissent se tenir. Je pense que cela me semble être important et je pense qu'il faut que cela soit inscrit dans l'agenda et qu'un compte rendu soit fait au ministre de l'Economie et des Finances. C'est pourquoi je vous invite, exécutifs, territoriaux, ordinateurs des budgets locaux, à des échanges constructifs avec la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor avec qui vous entretenez au quotidien à travers ce réseau de comptables publics, les receveurs municipaux et départementaux des relations de travail dans le cadre de l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Dans ces relations, des difficultés sont parfois notées et c'est pour les prévenir que nous avons instruit à mettre en place un système d'information rénové basé sur des logiciels innovants, souples, flexibles et dynamiques à même de permettre une meilleure exécution des opérations comptables et financières des collectivités territoriales à instituer un cadre de dialogue comme celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est ainsi que Gephilop est conçu comme une plateforme intégrée de gestion financière avec, entre autres, objectif la mise en place d'un module ordinateur devant aboutir à l'automatisation des échanges d'informations entre les services du Trésor et ceux de l'ordinateur mais également un moyen de facilitation de la reddition des comptes. Des efforts importants ont été faits par la Direction générale du Trésor pour moderniser pour vraiment faire pour qu'on utilise de plus en plus les outils modernes comme l'informatique. Je pense que tous ces changements aussi exigent de nos services de dialoguer davantage avec les maires et autres responsables que vous êtes. Par ailleurs, cette cérémonie aussi nous offre l'occasion de féliciter ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et je suis très satisfait du Directeur général. Je le rappelais tout à l'heure, c'est ce type de réaction qu'on attend de nos responsables dès lors qu'un problème est signalé que le responsable puisse engager des discussions et nous encourageons des initiatives de cette nature. Dans tous les cas, des dispositions seront prises et sont déjà prises sur instruction d'ailleurs de M. le Président de la pluie pour que l'année prochaine les avances puissent venir très tôt. Bon, ça sera fait. On a été instruits même que beaucoup de parlementaires ici présents nous avaient demandé de saisir le Président pour un peu les fonds de dotation et les fonds d'équipement. Là aussi, la demande a été transmise et le Président de la pluie nous a instruits. Maintenant, nos services techniques sont en train de travailler et lors du prochain budget, nous soumettrons ces éléments à arbitrage de M. le Président de la pluie. Nous savons aussi que les départements ont des problèmes parce qu'aujourd'hui, du point de vue de la légalité pure, on ne devrait pas donner d'avance aux départements mais là aussi, les dispositions seront prises pour modifier le texte pour peut-être permettre au service du Trésor aussi d'être à l'aise pour pouvoir vous donner des avances conformément aux textes en vigueur parce que c'est aussi un peu difficile même si nous comprenons que l'on puisse accorder des avances alors que le texte qui le prévoit, le texte ne le prévoit pas parce que vous comprenez ainsi, je comprends vraiment la réticence de nos comptables mais dès que nous avons été informés, nous avons pris des dispositions et je pense que le texte va être proposé à modification au chef de l'Etat. Donc, cette cérémonie nous offre l'occasion de féliciter la direction générale du Trésor de la comptabilité publique pour toutes les dispositions prises conformément aux instructions qu'on avait données en vue d'améliorer la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et les performances du service public local aux bénéfices des populations du territoire. Je reste attentif aux conclusions et recommandations de cette importante journée d'échange qui permettra sans nul doute de dessiner les contours de ce que devront être les axes de renforcement des relations entre le ministère de l'économie, des finances et du plan et les collectivités territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...